Car Dieu n'a pas le fait, pour ce qu'il dit, il le fera, il accomplira toutes ses promesses. Luc 10, le verset 38 à 42, nous lisons la parole du Seigneur ensemble. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une soeur nommée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir d'évident de m'aider ? » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Que Dieu bénisse à Faron. C'est un message, une exhortation que je vais t'apporter ce matin, avant que nous ne nous se parons. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Vous savez, nous sommes dans une période assez particulière, et pour chaque période et pour chaque moment, il y a une parole, comme nous l'avons fait durant toutes ces semaines, les semaines passées, cette semaine, nous le ferons encore, des paroles appropriées pour ces circonstances-là. Alléluia. Ici, nous avons lu la parole du Seigneur. Une histoire que plusieurs parmi nous laissent. Quand on veut souvent exhorter les frères ou les sœurs qui, souvent, laissent de côté les choses du Seigneur pour s'attacher aux choses vives, aux choses qui n'ont pas tellement d'urgence et d'importance. Quand on les exemple a dit, voilà, Marie a choisi la bonne part, toi aussi a choisi la bonne part. Certainement, quelqu'un a déjà entendu cela, et ça lui a fait du bien. Ce matin, j'aimerais conduire tes regards, ta pensée, sur un aspect assez, bon, assez particulier de cette histoire. La Bible dit que Jésus-Christ, notre Seigneur, entre dans une maison. Et celle qui était la propriétaire de cette maison s'appelle Marthe. La Bible dit que c'est le nom Marthe. On dit, comme il était en chemin, il entra dans une maison. On n'est pas dit dans la maison de Marthe. Donc, compriez bien que celle qui était propriétaire de cette maison. Il y en a été le locataire à Titré, si elle louait bien évidemment cette maison. C'était Marthe. La Bible dit, Jésus rentre dans la maison de Marthe. Et Marthe n'est pas seul dans cette maison. Marthe vit avec sa sœur qui s'appelle Marie. Donc, les deux vivent dans la maison. Et Jésus, ange. La Bible ne précise pas, s'il est entré avec cette ici, vous voulez rentrer sur lui. Mais il est rentré dans cette maison. Je prie ce matin que le Seigneur entre dans ta maison. Quand il entre dans ta maison, c'est qu'il y a un projet merveilleux et meilleur que ta maison. Il entre dans ta maison ce matin. Que les voyous ne rentrent pas dans ta maison, mais que Jésus-Christ rentre dans ta maison. Que les méchants ne rentrent pas dans ta maison, mais que Jésus-Christ, j'allais dire, ses anges rentrent dans ta maison, mon prie. Que ses anges rentrent dans ta maison, mon prie, Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit qu'en tu rentres dans cette maison, bien évidemment, il y a un étranger qui est arrivé. Ce que nous devons faire pour un étranger, c'est ce que Marthe, qui était propriétaire de la maison, le quartier a titré, il va faire. Mais vous savez, Jésus n'est pas un homme, il n'est pas une femme, ce n'est pas un homme normal, il est Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alors pourquoi un homme normal peut rentrer dans ta maison et tu vas lui donner les choses normales, les choses que tu as l'habitude de donner aux autres visiteurs de ta maison ? Pour Jésus-Christ, pour l'ange, c'est particulier. Généralement, l'ange ne demande pas à manger, mais souvent il t'éprouve, il te teste. Il dit, est-ce que tu peux me donner à boire ? Mais l'apparence de l'ange ne t'emmène pas à lui donner de l'eau dans ton verre, que tu prends pour servir les invités de Marthe. L'homme dit, quand Jésus rentre, cette femme, Marthe, va avoir une réaction, mais que normalement on ne peut pas condamner. Elle n'est pas normalement condamnée parce que c'est normal ce qu'elle fait. Mais là où il y a un petit problème, c'est que celui qui est rentré dans sa maison n'est pas un homme lambda, n'est pas un citoyen lambda, ce n'est pas un homme comme ça, ce n'est pas un citoyen quelconque. Quand il rentre dans une maison, quand il rentre dans une vie, ce n'est pas un objectif. Marthe, j'aimerais te dire que toutes les fois que tu vas recevoir une visite, j'avais du surnaturel, une visite particulière, une visite délicate. J'avais dit une visite divine. Ne te presse pas à faire ce que tu as l'habitude de faire des autres visites. Ne te presse pas à produire ce que tu as l'habitude de produire aux autres visiteurs. Demande une orientation divine concernant cette visite-là. Que Dieu puisse s'orienter quant à la marche à suivre, quant à la démarche à adopter. Parce que les deux femmes, c'est ce que la femme, Marthe, n'a pas eu. Elle sincèrement, croyant bien faire, elle va recevoir le maître comme elle va le recevoir. La Bible dit quand le maître rentre, elle commence à s'occuper. Quelqu'un dit elle s'occupe. Elle va faire ses démas à manger. Elle va faire du thé. Il va boire d'abord. Ou bien un café. Ou bien des lots. Ou bien va chercher à acheter une bouteille de soda. Pour ne pas faire de publicité. Bouteille de sucré, quoi. Hein, bizarre. Oumiamamou. On va lui donner mon watin. Est-ce qu'il y a quelque chose au frigo, là ? Rapidement, vous donnez au maître. Dis à ton voisin, le maître n'a pas faim. Quand le maître vient quelque part, ce n'est pas parce qu'il a faim. Il vient simplement apporter quelque chose. Il faut souvent voir la révélation de cela. Pouvoir décéder, pouvoir prendre ta part. Si tu n'as pas cette révélation et ce discernement, là, tu vas considérer le maître comme tous les autres visiteurs. En te débordant, en faisant des choses pour le recevoir bien. Oh, il n'en a pas besoin. C'est un ange. Quelqu'un m'a dit « Amen ». La Bible dit pendant qu'elle s'est demandé à faire ces choses-là, à bien recevoir le maître, à faire une petite cuisine pour que le maître mange parce qu'elle connaissait Jésus. Mais le niveau auquel elle connaissait Jésus est un niveau quand même assez limité. Ça va, il y a des gens qui connaissent le pasteur, qui connaissent Jésus, mais ils le connaissent à un niveau assez superficiel. Non, c'est un homme, c'est normal. Donc tout ce qu'il dit est humain. Non, un homme spirituel, à un moment donné, ce qu'il dit n'est pas naturel, mais c'est spirituel. Si tu perds ton oreille, tu vas tirer pour toi, tu vas tirer pour vivre de ce qu'il dit. Et ça va t'aider, ça va te bénir. Alléluia. Amen. L'homme dit pendant qu'elle se démêche à faire ces choses-là, sa sœur, qui s'appelle Marie, ne va pas faire les choses ainsi. Elle, elle avait un esprit de discernement poussé. Elle va comprendre que le maître là, quand il est arrivé, selon le livre de Jean le chapitre 4, dans un territoire des Samaritains, il a demandé à une femme Samaritaine de lui donner à boire. Alors la femme Samaritaine qui le voit, non pas comme un dieu, non pas comme un ange, mais qui le voit comme un homme juif, va lui dire, mais comment toi qui es juif, tu peux me demander à boire, à moi qui suis Samaritaine ? Et il dit, si tu savais seulement, celui qui était en face de toi, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Marie sait que celui qui est rentré dans la maison là, il n'a pas soif. Quelqu'un dit, il n'a pas soif, parce qu'il est l'eau de vie. Est-ce que l'eau peut avoir soif ? Est-ce que Marie peut avoir soif ? Je prie que l'eau de vie soit en toi et que tu ne manques jamais d'eau. Et que tu ne manques jamais d'eau, que tu ne sois jamais assoifé au nom de Jésus. Marie comprend que celui qui est rentré dans la maison, c'est-à-dire le maître, il n'a pas faim. Parce qu'il est le pain de vie. Est-ce qu'un boulanger peut dire que j'ai envie de manger le pain ? Est-ce qu'un boulanger peut dire que j'ai envie de manger le pain ? Le pain de vie n'a jamais faim. Est-ce qu'il n'a pas besoin de pain ? La chose dont il a besoin, ce pourquoi il a besoin, c'est pour une mission. C'est pour m'apporter quelque chose. Je prie ce matin pour celui qui entend cette parole, d'avoir un esprit de détection et de discernement, afin de récupérer pour lui au moment précis, au moment où j'ai dit Christ. afin de décéder pour lui au moment voulu, au nom puissant de Jésus. Marie déteste que celui qui est rentré là. Je ne sais pas s'il avait besoin de raison. C'est en lui-même que les gens viennent se réfugier. Il n'a pas besoin de saluer de secours, parce qu'il est notre secours. Marie comprend ça. Chose que Marie ne comprend pas. La Bible dit, selon la récule que nous faisons, nous faisions, la Bible dit, masse de merde, elle se fait boire, elle s'agite, elle s'inquiète, elle se donne de la paix. Et, je dis, quelle est la meilleure boisson même à la boutique maintenant ? Attends, jus de raisin, pour aller acheter. Non, il n'y en a pas à la boutique ici. Allez dans le supermarché. Non, on dirait le supermarché à fermer. Elle te donne de la paix. Le maître est assis. Mais celle qui est dans la maison de Marc, elle s'appelle Marie. Elle comprend que, lui, il a multiplié, on n'est pas dit qu'il a multiplié les segments et les deux boissons. S'il a vraiment faim, il ne serait pas rentré ici. Il sait ce qu'il a à faire pour avoir de la nourriture. Parce que quand le diable m'a attendu, le diable lui a dit, ordonne simplement que c'est bien le bien du pain. Non, lui, il peut ordonner le bien du pain. C'est juste qu'il a dit, non, je n'ai pas à me nourrir du pain qui sort, du pain des incommandes naturellement. Mais j'ai à me nourrir ce pain qui est la parole de Dieu. Marc ne comprend pas ça. Mais Marie comprend. Je veux que tu sois un marien ce matin. Que tu aies le discernement ce matin. Je veux que tu aies l'esprit de Marie qui lui a permis de savoir de quoi est-ce que le maître avait besoin, ce pourquoi le maître était venu dans la maison. Je veux que tu aies ce t'esprit de discernement ce matin. Je veux que tu aies ce t'esprit de détection. Vous savez, tous les grands inventeurs et les grands innovateurs ont un esprit de détection et d'innovation. J'ai un esprit fertile. Quelqu'un a dit, il y a un esprit de discernement. C'est des observateurs. Leur esprit n'est pas fermé. Vous savez, l'esprit du maître est fermé. Elle est bornée. Quand quelqu'un est dans ma maison, je dois lui donner à boire, je dois lui faire du thé, je dois lui donner des croquettes, je dois préparer du riz rapidement. Il va m'ajuster. Quand il va m'ajuster, il sera bien. Mais qui est rentré dans ta maison pour que tu fasses tout ça ? Est-ce qu'il en a vraiment besoin ? Il n'est pas rentré dans ta maison pour ça. Il n'est pas venu chez toi pour ça. Écoutez, les hommes ou les femmes comme Marie ont un esprit ouvert, un esprit fertile, fécond. C'est les hommes qui créent toujours, qui consorent toujours. Quand on dit que c'est fini, eux, l'esprit est ouvert. C'est-à-dire que l'esprit est favorable à une innovation, à l'unité, à une opportunité. Vous savez, les hommes d'esprit comme Marie, ils ne manquent jamais de quelque chose. Quand on pense que c'est désert chez eux, c'est là que la vertu commence. Je prie qu'il en soit ici pour toi. Au nom puissant de Jésus. La peine que se donne qui ? Marte. Ce n'est pas cette peine-là que se donne Marie. Marie est calme. Écoutez, les hommes d'esprit sont des hommes calmes. Les femmes d'esprit sont des femmes calmes. Elles ne s'en brûlent pas. Pendant que tout le monde mourut, elles ne mourent pas. Pendant que tout le monde s'affole, elles ne s'affolent pas. Pendant que tout le monde s'agit, elles ne s'agit pas. Elles sont calmes. Tu as quel problème ? Elles sont calmes. En cours, on s'en va. Tu ne vas pas participer. Elles sont calmes. Parce qu'elles a tant l'orientation de l'île. Elles sont dieux. Elles s'assoient. Elles écoutent son dieux. C'est ce que Dieu lui dit là qui est important. Ce n'est pas ce que les hommes disent. Je veux que tu aies l'esprit que cette femme a eu ce matin. Elle a l'esprit que cette femme a eu ce matin. Elle a cet esprit ce matin au nom de Jésus. Parce que la Bible dit la sœur, la propriétaire de la maison, elle va s'inquiéter donc de ce que sa sœur, Marie, ne l'aide pas dans cette tâche-là afin de donner au maître qui avait dans la maison de l'eau à boire, de la nourriture à manger. Alors, elle comprend que sa sœur ne comprend pas son langage. Écoutez-moi bien. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous ne comprenez pas le langage des hommes, mais que vous comprenez celui de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. comprenez le langage du Saint-Esprit. Ne soyez insensibles au langage des hommes, au nom puissant de Jésus. Parce que c'est le langage du Saint-Esprit qu'il vous faut en des moments pareils. Tu as besoin du langage du Saint-Esprit. L'homme a parlé. C'est vrai. Mais Dieu dit quoi ? C'est ce que Dieu dit là qui est important. Les hommes disent Et qu'est-ce que Dieu me dit à cet instant pour le suivre ? Mais pour l'écouter, il faut t'asseoir. Il faut te calme. À peser. La Bible dit quand elle dit au maître « Demande à ma sœur de m'aider. » Le maître m'a là de répondre. La sœur ne répond pas. Vous savez, les hommes d'esprit, les femmes d'esprit ne se précipient pas à donner des réponses à tout le monde. Si tu veux donner des réponses à tout le monde, tu vas répondre à tout le monde, tu seras affolé, perturbé. Ta tension va monter. Chose que le Seigneur ne veut pas. C'est le maître même par amour pour Marc qui va répondre à Marc. Tu as quel problème ? Il faut dire à ma sœur de m'aider. « Mais tu as quel problème ? » Marc, il dit deux fois son mot. « Tu as quel problème ? » Pourquoi t'agis-tu ? Pourquoi t'inquiète-tu ? Écoutez-moi bien. Les hommes qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit sont les hommes les plus agités, sont les hommes les plus inquiets de la planète. Ils sont inquiets de ce que la boule d'ozone va être détruite. « Tu ne vois pas ce qui se passe là ? » « Le soleil va le quitter au ciel pour venir nous brûler. » Mais on dit « Le soleil a des millions et tu ne comprends ça. C'est Dieu qui a fait ça ainsi. Avant que le soleil n'arrive sur la tête, toi, le Seigneur t'auras dit le soleil a des millions et il dit « Non ! » « Ça va détruire tout ! » « Tu ne vois pas ça ? » « Qu'est-ce que tu as mis le soleil maintenant ? » « Tu vois que la mère en fait qui est là ? » « T'as-tu là ? » « Je te dis voilà, en 1853, la mère était à 1 km de 9 village. Aujourd'hui, en 2020, la mère à 20 m de 9 village et elle a l'objet de lui. Dis à ta voisine, ils sont toujours m'inquiés. « Tu veux regarder à ce qui tu parles dans le monde ? » « Tu veux regarder à vos informations ? » « Tu veux rooter les rumeurs ? » « Mais qu'est-ce que les rumeurs ne tu diront pas ? » « Urgean, ben urgean, ben urgean » « Dein, ten, den, den, ten, den, den. » « Et puis, ils mettent en rouge. » « Point, 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 point. » « Humm. » « Point, 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 point. » Quand tu dis ça, tu lis ça à ton cœur d'un moment, il y a un nouveau son. Il faut bien faire son encore, lire, 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 point, 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 et puis on mène, tu ne vois pas ça là ? Ça, là, on mène, puis on mène, point d'interrogation, point d'interrogation, point, trois points d'interrogation, tu ne vois pas ça ? Ça, ça veut dire que c'est pas bon. Dis à ton âme, ce sont les hommes inquiets qui font ça. Ce sont les hommes agités qui font ça. La Bible dit, il est tout agé, je ne sais pas de quoi, est-ce que tu t'inquiètes ? Attends, pour de l'argent, la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à qui ? À ton Dieu. Tu t'inquiètes pourquoi ? Pour le pain. Mais Christ a le pain de vain, il a dit, les oiseaux du ciel qu'on voyait là, ils le savent et le moisson, mais ils ont de la nourriture, ils ont de la nourriture en leur temps. Ça veut dire qu'un grand oiseau, tu sais à la faim, il sait de quoi ? Où est-ce qu'il va trouver à manger ? Il sait bien, c'est d'un petit marguerite là, il y a un grand oiseau qui a vécu quelque part, il y a le moisson. Et on le voit, attends, allez, on va ! Rien de la Bible, l'oiseau ? Grin de maïs, l'oiseau ? Non ! Mais, passons, c'est ce que Dieu, Dieu a fait voir. Les oiseaux, c'est des animaux qui sont intégrés par Dieu. Et ils sont conduits par Dieu lui-même. Ils s'agent descendant dans la cour, ils vont avoir quelqu'un d'un délit, ils mangent, ils sortent en sasin, ils vont dans la nuit. Il est seul, là. Ces oiseaux, là, ils ne font pas de provision et de prévision. Mais ils ont de quoi manger à tout moment. Attends, si moi je peux le faire pour les oiseaux du ciel, combien plus fort, par exemple, toi qui es mon fils et ma fille, je ne le ferai pas pour toi. Écoutez-moi bien. Il est du dégué, il est du dégué, il est du dégué, il est du dégué. L'agitation, là, c'est l'affolement. Plusieurs sont affolés, troublés, perturbés. C'est ce que tu es, Marthe. Qu'est-ce que tu as ? Ne vois-tu pas Marie ? Elle est assise. Elle est tranquille. Je prie que ce matin, le Saint-Esprit te rende tranquille. Et qu'il te donne la tranquillité, l'apaisement. Qu'il te donne l'assurance, dis-moi, amène. Qu'il te donne l'assurance, l'assurance, l'assurance. Et la sûreté surtout. La sûreté. Il y a un de mes frères qui a besoin de sûreté. Sûreté. Sûr. On dit c'est sûr. Ça dit avec lui, c'est sûr. Que la sécurité est garantie. Christ est l'assurance. Les hommes qui n'ont pas l'esprit de Dieu comme Marthe, sont des hommes perturbés. Toutes les informations les paniquent. Je prie qu'il n'en soit pas ici pour toi. Qu'il n'en soit pas ici pour toi au nom de Jésus. Qu'il n'en soit pas ici pour toi au nom de Jésus. Ils sont inquiets de tout ce qui se passe. Ils sont inquiets de leur travail. C'est bien un affaire. Est-ce qu'ils pourraient toujours travailler ? Dis à ton âme de travailler. Bien mieux, tu aurais la promotion. Dis à même bien. Tu aurais la promotion. Dis à même traite. L'inquiétude, l'agitation. C'est la nouvelle qui nous parvient du côté de nos familles respectives. Cancérative, cancérative. Tu sais, il y a la femme d'un pasteur. Il a fallu compagnie de l'erreur. Il était une intervention de son mari. Elle a voulu prendre ses enfants. Mais on va au village. C'est son mari qui est devenu qui a dit « Et c'est ça qui a sauvé la famille. » C'est pourquoi il y a eu avant-t-il. On a qui m'ont dit, c'est l'ordre du l'agron bar. Et c'est dans le village qui a été attaqué la maison dans laquelle les enfants pouvaient aller au village là-bas. La maison était cassée. C'est-à-dire que Dieu a enfermé les yeux de ceux qui sont allés là-bas. Les gens qui ne trouvent pas la chambre, la dernière chambre, qui était la chambre de la grand-mère. C'est-à-dire une chambre isolée qui ne trouvait pas là-bas dans le couloir. Là, les gens n'ont pas eu le fait d'aller là-bas. Parce que là-bas, tous les membres de la famille sont cachés. C'est-à-dire que les enfants pouvaient aller au village. Pourquoi elle est d'Alboville, c'est-à-dire ? Pendant qu'elle disait, ils vont aller au village, je viens, c'est-à-dire dans mon village, elle est d'Alboville, ou bien dans le village, elle ou la femme, pas dans son village qui est d'Alboville, mais dans le village, son mari qui a été moudi. Le mari a dit non. Et puis Dieu dit, prenez trois plus jeunes pour la famille. C'est les trois des jeunes là qui les ont préservés, les ont sécurisés. permettant qu'ils se cachent dans une chambre, que les gens viennent passer toutes les autres chambres de la rue, de la maison, et qu'ils ne pensent même pas toucher à cette chambre-là. Les enfants ne sont pas allés. C'est-à-dire que les autres membres de la famille étaient aussi préservés. Imaginez-vous une femme qui en va toucher un enfant au village. Et là, ils se sont venus dire, nous, on est en sécurité. Donc c'est là-bas même que les choses allaient se passer. Vous savez, la précipitation on peut nous conduire à aller dans les narines des lignes. Ils nous ont venu même à aller. Peut-être même qu'il y a un nom plus dangereux, le vaisseau qu'il est là. Il y a un homme, il y a un homme. Il y a un homme, il y a un homme. Il fallait envoyer le au bédal. Il y a un homme. Il y a un homme. Il y a un homme. Allez, allez là-bas. D'autant dit d'aller là-bas. Quand mon père est mort, c'est lui qui est l'autre. Papa, le chef de la famille, alors que tu l'as traité, ils sont rossiers. C'est parce que tu l'as traité, c'est lui qui l'a dit. Il y a mal, il y a mal, il y a mal. Et puis aujourd'hui, il a dit non, non, réconcilio, non. C'est à lui. Réconcilio, non. L'éternel de la rivière. Réconcilio. Après, nous, nous, nous. Et puis on fait un convoi, on a encore les rouges. Il y a un grand poste, il y a un grand poste. Il m'avait dit, vous savez, il y a un poste qui a pris pour l'envoyer l'église. Elle a fait l'église. La nuit, il dort à sa finette depuis le temps. C'est la grossine, la vie. Il y a une petite voix. Puis elle a graisse. Puis un autre dit, c'est graisse, elle m'a mangé. Et bien tout s'est passé Écoutez-moi bien Ma inquiète Tu t'inquiètes pourquoi ? Tu t'inquiètes pour quelqu'un qui peut prendre soin de toi Et qui prend soin de toi ? C'est quelqu'un qui va prendre soin de lui C'est lui qui prend soin de toi Alors c'est qui la vérité qui te dit là ? C'est ce que tu dois écouter Non pas t'alarmer Non pas t'inquiéter Non pas te perturber Alors je prie que dans cette période Que le Saint-Esprit te donne un esprit tranquille Un esprit d'assurance Et de surité Un esprit De la maîtrise du soi De calme Que l'esprit d'agitation te libère au nom de Jésus Que l'esprit de panique te libère au nom de Jésus Que tu sois calme La Bible dit Le Seigneur qui répond dit Ta soeur Marie C'est elle qui a choisi la bonne part Il y a des moments où on n'a pas besoin des gens qui se paniquent Ou des gens qui courent à gauche à droite On a besoin des gens calmes Celle-là qui est calme C'est elle qui a choisi la bonne part Et ce qu'elle a choisi Ne lui sera jamais outé Reçois la paix du Seigneur que personne ne te l'emmène Reçois la grâce de Dieu que personne ne te l'arrache Reçois la sécurité divine Toi et ta famille Et que personne ne vous l'arrache Au nom puissant de Dieu Dis-moi Amen Dis-moi Amen Dis-moi Amen Dis-moi Amen Reçois l'assurance de la sécurité divine Que donne le Saint-Esprit Et que personne ne vienne te l'enlever Que cela soit définitif Au nom puissant et vivant de Jésus Dis-moi Amen fortement Accroque puissamment le Seigneur Accroque puissamment le Seigneur avec l'assurance Accroque Dieu 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 avec vérité Accroque Dieu avec vérité Accroque Dieu avec vérité Balance la main vers lui Et dis-lui qu'il est Dieu Il est le Dieu de ta vie Il est le Seigneur de ta vie Il est le roi de ta vie, alléluia, et que sa grâce puisse te détecter de là où tu es, et détecter chaque membre de ta famille, au nom glorieux puissant de Jésus Christ. Amen, 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 clame puissamment le Seigneur Dieu, le roi des rois. Alléluia, assieds-toi de la présence de Dieu, et tu vas prendre ton franc.